Le metteur en scène de théâtre Alain Françon a été agressé ce mercredi midi dans le centre-ville de Montpellier. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital, mais son état n'inspire plus d'inquiétude. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre.C'est une commerçante de la rue de l'Ancien Courrier dans l'écusson à Montpellier qui a recueilli l'homme dans sa boutique. Alain Françon avait une écharpe autour du cou, imbibé de sang, il s'est effondré sur le pas de la porte. Il présentait une blessure à l'oreille et au cou. Il a été transporté à l'hôpital de Montpellier. Ce mercredi soir, son état n'inspirait plus d'inquiétude.Des gouttes de sang jalonnent le trajet de la victime. Reste à comprendre ce qui a bien pu se passer. Les enquêteurs ont pu remonter les traces de sang dans la rue pendant 300 mètres environ. Des passants notamment des enfants ont pu témoigner du passage de cet homme blessé dans la rue, certains l'auraient même interpellé pour lui signifier qu'il saignait abondamment. Le procureur de la République de Montpellier confirme qu'il a été victime d'une agression à l'aide d'un couteau. A-t-il été agressé dans son hôtel ou en pleine rue ? Un acte crapuleux ou bien d'ordre privé ? Les policiers de la sûreté pourraient interroger le metteur en scène dès ce jeudi. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre.intervenant au Conservatoire de Montpellier Alain Françon, 76 ans, donné depuis la mi-février des cours au Conservatoire d'art dramatique de Montpellier Il a notamment dirigé le Centre Dramatique National de Lyon. Il a également fondé la compagnie Le Théâtre Éclaté, à Annecy, dans les années 1970, avant de diriger le Centre Dramatique National de la Savoie entre 1992 et 1995. Il a aussi dirigé le Théâtre National de la Colline à Paris. Il a été récompensé par De Molière en 1995 et en 2010. Merci d'avoir regardé cette vidéo !